Bonjour et bienvenue à ce Market Live, nous sommes ensemble pendant une petite heure, nous verrons donc une partie macroéconomique et puis nous passerons bien sûr à l'analyse de différents actifs avec le Forex, les indices, les matières premières et on regardera également le Bitcoin en fin de Market Live. N'hésitez pas donc à réagir ou en tout cas à suivre nos comptes Twitter et également le compte Youtube où vous pouvez retrouver toutes ces vidéos. Commençons donc tout de suite avec cette introduction, en tout cas avec cette partie macroéconomique, une réserve fédérale qui a une nouvelle fois permis au marché de poursuivre le rebond. Attention toutefois, aujourd'hui les indices restent sous pression, il y a le Nasdaq qui reste pour le moment sur le futur en baisse et toujours c'est obligataire, on le verra juste après, qui continue de progresser. Donc un message rassurant qui a permis au marché de rebondir avec un discours un peu moins positif sur le rebond. En tout cas essayer de calmer un peu justement cette hausse des taux obligataires, cet engouement sur la perspective économique qui pourrait amener justement à une baisse sur les actions, notamment sur le Nasdaq avec ses craintes d'inflation et avec le taux obligataire qui augmente et donc qui offre, qui pourrait commencer à offrir en tout cas une alternative au gérant de fonds. Donc toujours sous surveillance, une hausse extrêmement importante et des marchés qui sont en train de corriger à l'ouverture, en tout cas en Europe, on le regardera, les marchés futurs, je le disais, sont flat pour le moment, en tout cas évoluent autour de l'équilibre. En revanche, nous voyons ici, nous regarderons donc au niveau de l'Europe, au niveau du DAX et au niveau du CAC dans quelques instants après cette partie macroéconomique. Revenons donc sur cette déclaration de Poel, c'était donc hier et avant-hier, pas de nouvelles informations comme on s'y attendait forcément, mais toujours un soutien sans faille donc pour les marchés ou en tout cas sur la politique monétaire qui devrait rester inchangée pendant des années, une perspective d'inflation qui finalement ne devrait pas dépasser ces 2%, pas avant 2023 en tout cas, donc 2 à 3 ans pour Jérôme Poel et pour la Réserve fédérale, malgré bien sûr la hausse des matières premières, malgré éventuellement également les problèmes de stock qui se réduisent, il y a des pièces qui manquent, etc. Donc voilà, des signes qui montrent que l'inflation pourrait galoper. En revanche, la Réserve fédérale parlait justement d'une inflation qui pourrait augmenter au-delà des 2% au printemps, prochain trimestre probablement, mais qui devrait retourner sous les 2% d'ici la fin 2021. C'était donc le message ici de Clarida, qui est donc le vice-président de la Réserve fédérale. Et ici, du côté de Poel, perspective d'inflation inférieure aux 2% jusqu'à 2023 au moins, malgré justement éventuellement au printemps un rattrapage assez court terme du fait du rattrapage de la demande, entre autres, mais pas d'inquiétude et pas besoin de changer la politique monétaire. Voilà un peu le discours de Jérôme Poel. Un long chemin encore avec la reprise économique. Donc il y a encore quelques semaines, c'était plutôt un rebond qui commence à se faire voir de plus en plus, de plus en plus en tout cas. Ici, nous avons plutôt un discours pour calmer justement cette hausse sur les marchés, sur les taux en tout cas, en précisant donc que le rebond pourrait prendre du temps et donc bien sûr pour confirmer que la politique monétaire va rester avec une inflation bien sûr inférieure aux 2% et un marché de l'emploi également, qui est maintenant le deuxième objectif de la Fed qu'il suit depuis 2020, qu'il suit toujours bien sûr, mais c'est concentré justement sur l'inflation et sur le marché de l'emploi, ce qui permet bien sûr de conserver une politique monétaire accommodante. Même si l'inflation venait à dépasser les 2%, il pourrait justifier une politique monétaire accommodante du fait que le marché de l'emploi est toujours sous pression. On verra d'ailleurs les inscriptions hebdomadaires au chômage cet après-midi aux Etats-Unis, toujours à près de 1 million par semaine. Voilà un peu sur cette seconde intervention et sur en tout cas les interventions de Jerome Powell qui permettent donc au marché de bien rebondir. Les taux, donc ici nous avons les taux d'intérêt, ici c'est donc le 10 ans américain qui est maintenant à 1,41,84, c'était donc le plus bas ici de mars, la chute des marchés importants et on revient donc sur les niveaux avant cette crise. Qu'est-ce que, avant cette baisse en tout cas, les taux obligataires donc amènent à une perspective d'inflation et un rebond économique et une perspective d'inflation assez importante. On est encore en hausse de 2,98% ici sur le 10 ans. Quand j'ai fait le screenshot 1,41,84, on est actuellement à 1,43. Donc des risques pourraient venir à partir de 1,5, 1,7, offrir d'autres possibilités aux gérants de fonds, comme je le disais. Jusqu'ici, des taux qui sont extrêmement bas, on est descendu me semble-t-il ici, on le voit sur les 0,5, 0,4, 0,5, donc sur le taux américain. Maintenant, un taux à près de 1,5 pourrait offrir justement une autre possibilité aux gérants que les actions et donc pourrait amener à des craintes de baisse un peu plus importantes sur le marché actions. Nous suivrons donc l'évolution. Le taux tente à poursuivre son augmentation et donc nous pourrions arriver sur des niveaux justement qui amèneraient à un rebalancement. On surveillera avec attention ces taux obligataires. Le pétrole également toujours bien en hausse, on le verra dans la partie matière première tout à l'heure. Il y a donc le prochain rendez-vous de l'OPEP+, c'est le 4 mars. Il y a maintenant un rendez-vous mensuel pour faire évoluer justement l'offre et donner les perspectives. En janvier, il y avait eu donc une réduction des perspectives de la demande sur le pétrole, ce qui avait amené l'OPEP+, à ralentir son programme justement d'augmentation des quotas de production. On était jusqu'à une baisse de 9,7 millions de barils par jour de réduction sur les quotas pour une demande d'à peu près 100 millions de barils par jour. Donc 9,7%, en tout cas près de 10% de baisse. On est toujours à 7,125 millions de barils par jour de baisse sur les quotas de production de l'OPEP, ce qui correspond à peu près à 7% de la demande mondiale. Je le dis régulièrement, attention cette hausse sur le pétrole, court terme avec ce qui se passe aux Etats-Unis, ou en tout cas les tempêtes qui se sont abattues sur le Texas notamment. Mais au niveau de la demande, il va falloir que la demande augmente, parce que c'est actuellement l'offre qui baisse, qui permet d'augmenter le cours du pétrole. Mais il y a des craintes sur la demande, et donc attention à cette hausse, qui pour le moment est encore fébrile, parce que si la demande reste sous pression, il va falloir une nouvelle fois réduire la production, ou en tout cas ne pas pouvoir l'augmenter. Donc c'est tout de même un marché qui est sous pression, moins 7% par rapport à la demande mondiale, par rapport à 2019. Donc c'est extrêmement important. Malgré tout, on arrive sur des niveaux assez élevés sur le cours du pétrole, on le verra dans quelques instants. Il y avait eu bien sûr également pour février et mars, l'Arabie saoudite qui avait bien aidé, avec une baisse volontaire supplémentaire de 1 million de barils par jour. Donc pour février et mars, attention pour avril, elle pourrait être encouragée à augmenter ou à remettre ce million de barils par jour supplémentaires en la production, surtout avec des prix qui dépassent maintenant les 65 dollars sur le brut. Donc attention à avril, nous avons donc le rendez-vous du 4 mars, qui pourrait amener à seulement une hausse de 500 000 barils par jour sur la production. Mais si l'Arabie saoudite justement remet son million de barils, cela va poser des problèmes probablement. On a également les stocks plutôt négatifs, en tout cas pour le cours du pétrole, avec une hausse des stocks aux Etats-Unis, 1,285 million de barils, alors qu'on attendait moins 5 millions. Et le précédent était à moins 7 millions. Malgré tout, le pétrole augmente. A court terme, il y a bien sûr le Texas, je le disais, la tempête donc de froid, qui a amené à environ 10% de la production américaine, qui a été mis à l'Arep la semaine dernière, environ 1,1 million de barils. Et les perturbations pourraient durer, le temps de la remise en route de l'intégralité de ses capacités de production, pourraient durer encore quelques jours, quelques semaines. Donc voilà, on suivra avec attention ce pétrole qui est bien haut, qui pourrait profiter à court terme une nouvelle fois de ses perspectives économiques encourageantes, et également bien sûr de l'effet court terme de la tempête, donc au Texas entre autres. Voilà donc pour l'OPEP, en tout cas on suivra avec attention, ce sera le 4 mars, on aura le rendez-vous de l'OPEP pour connaître un peu les perspectives, et également savoir un peu quelle hausse de production nous pourrons, le marché en tout cas peut supporter. On va parler d'une banque centrale que l'on voit rarement, simplement ici, donc la banque centrale en Nouvelle-Zélande, parce qu'actuellement le gouvernement a demandé à la RBNZ de prendre en compte le marché immobilier dans justement le calcul de sa politique monétaire et de ses taux. Il y a eu une hausse extrêmement importante, bien sûr, amenée avec les taux bas un peu partout dans le monde. Ici la RBNZ ou en tout cas la Nouvelle-Zélande décide donc à forcer un peu la banque centrale à inclure justement le coût de l'immobilier, le prix de l'immobilier qui pourrait amener la banque à augmenter les taux parce qu'il y a une inflation importante dans le prix de l'immobilier. Et donc il souhaiterait justement ne pas voir cette bulle ou en tout cas cette hausse augmentée. Et donc la prise en compte de cette inflation ou en tout cas du risque d'une bulle ou d'une augmentation encore plus importante et non souhaitable sur le marché de l'immobilier pourrait amener d'une part à ne pas avoir plus de baisse de taux mais surtout pourrait amener à une hausse de taux. Les calculs de l'inflation, ici le prix de l'immobilier est minoré dedans. Donc nous avons tout de même une hausse et un peu partout, on le voit aux Etats-Unis, on aura d'ailleurs des statistiques sur les promesses de logements cet après-midi aux Etats-Unis. Un marché immobilier qui continue de gonfler de façon extrêmement importante et qui augmente bien sûr les prix à certains endroits parce qu'il y a des taux extrêmement bas et donc cela encourage. Mais pourquoi parler de la RBNZ ? Justement parce qu'il y a cette modification qu'on ne voit pas d'ailleurs chez les autres. Pour Powell, pas d'inflation inférieure à 2%. Malgré cette hausse du prix immobilier, malgré la hausse des matières premières, malgré des ruptures de stock sur certains produits, il n'y a pas de crainte inflationniste à court terme selon Jérôme Powell. Au niveau de la RBNZ, s'ils incluent justement cet immobilier, cela pourrait amener à une modification de la politique monétaire voire à une hausse des taux plus tôt que prévu. Simplement, voilà, si nous avions le même type de calcul, peut-être qu'il y aurait des craintes inflationnistes en incluant réellement l'immobilier. On suivra en tout cas avec attention. Les statistiques américaines, comme je le disais, dans la journée, on aura donc les commandes de biens durables, on aura également le PIB pour le quatrième trimestre, 4,2 donc attendu, je parle des Etats-Unis ici. On aura également les inscriptions au chômage, donc comme je le disais, et attendu à plus 838 000, donc voilà, on est assez haut toujours. Nous avons donc le PIB pour le T4, les inscriptions au chômage et les promesses de vente de logements attendues en légère baisse, on suivra, donc ce sera aux Etats-Unis. Les commandes de biens durables qui traduit un peu de la consommation et donc on va surveiller, qui pourraient amener justement à des craintes plus importantes sur l'inflation, si nous avions une hausse importante de ces commandes de biens durables. Comme on l'a vu avec les ventes au détail, attendu, me semble-t-il, en hausse de 1% et on a eu finalement une hausse de 5%. Voilà, s'en plus il y a le stimulus, cela pourrait amener à une augmentation encore plus importante de la consommation américaine et donc des craintes plus importantes sur l'inflation. Ce sera les commandes de biens durables attendues en hausse de 0,7%, peut-être une surprise, comme on l'a vu sur les ventes au détail, précédant à 1,1%. Donc le PCE Corps également, le PIB, je le disais, de nombreuses publications donc aux Etats-Unis à attendre cet après-midi entre 14h30 et 16h. On suivra cela avec attention pour juger du rebond économique et pour juger, bien sûr, des perspectives d'inflation, ce qui pourrait être amené à une nouvelle ou une poursuite, une accélération de la hausse des taux et des obligations américaines. Voilà donc pour cette première partie avec la macroéconomie. On va donc se tourner maintenant vers les graphiques. On est ici sur le DAX, mais on va commencer donc sur le Forex, bien entendu. On commence toujours par le dollar américain d'abord et puis euro, dollar, GBP, USD, USD, Yen, AUD, USD, USD, CAD. On commence donc ici sur le dollar américain qui avait de la même façon une nouvelle fois, on le voyait depuis 2021, repris un rebond, mais qui, comme précédemment, on l'avait vu ici, après cet échec sous la moyenne mobile sans période, retour baissier assez important. De la même façon, on n'est pas à l'abri d'avoir un nouveau rebond qui pourrait nous ramener une nouvelle fois sur ces niveaux, les 91 ici, avec peut-être les publications d'ailleurs de cet après-midi, une hausse des taux importante et peut-être donc un rebond qui est plus important que prévu. On suivra en tout cas avec attention ou s'il y a justement ces craintes, on pourrait voir un retour sur le dollar américain. Donc, pour le moment, nous avons le cours du dollar qui est en baisse et qui influence bien sûr toutes ces pertes de devises. On va commencer donc ici avec l'euro, dollar, l'euro, dollar qui progresse une nouvelle fois. On le disait avec ce rebond sur la moyenne mobile sans période, sur cette moyenne mobile sans période qui permet une nouvelle accélération. On vient maintenant sur le niveau et le plus haut que l'on avait observé ici depuis le 13 janvier environ qui pourrait permettre en cas de franchissement de venir sur les 1,2267 ici, voire venir sur les 1,2335. Mais de la même façon, un euro, dollar qui serait trop élevé pourrait être sous surveillance de la Banque Centrale Européenne qui s'intéressait au taux de change il y a un mois. Maintenant, plutôt focus, en tout cas concentré sur les taux d'intérêt, les taux des obligations. Mais attention à cette hausse de l'euro, dollar. Ici, on pourrait avoir donc une accélération à 1,2267, 1,2340 mais probablement par la suite un nouveau retour baissier. On suit le dollar américain. En revanche, s'il y a une poursuite de la baisse du dollar américain, cela pourrait amener justement à confirmer cette hausse sur l'euro, dollar. Voilà au niveau haussier, au niveau baissier, avec un échec à se maintenir au-delà des 1,2191, 1,2190. Attention, un retour baissier sur fond de hausse du dollar américain qui pourrait nous ramener une nouvelle fois ici sur l'oblique, en tout cas, rejoint par cette moyenne mobile sans période une nouvelle fois et situé sur les 1,2089. On va regarder en une heure maintenant sur l'euro, dollar. De la même façon, on voit bien cette accélération importante depuis quelques jours et notamment ici depuis jeudi dernier. Un retour haussier. On voit le dépassement de ce premier niveau. On va aller chercher à court terme les 1,2223 et puis venir par la suite. On l'a vu en journalier également sur les 1,2264, cette extension de Fibonacci sur la baisse que nous avons observée ici sur la fin de l'année, en tout cas septembre-novembre sur l'euro, dollar. Voilà, plutôt haussier pour le moment. On regarde donc un échec, comme je le disais, sous les 1,2190 qui pourrait nous ramener sur cette moyenne mobile 200 périodes situées sur les 1,2120, voire 1,2089 que l'on a vu en journalier. On poursuit donc tout de suite. On va regarder le GBPUSD avant l'USD Yen. Le GBPUSD qui poursuit sa hausse, toujours avec une nouvelle économie finalement, en tout cas plus dans l'Union européenne maintenant, avec un accord commercial qui paraît plutôt solide, mis à part peut-être la Citi, la finance, mais qui permet donc une poursuite de cette tendance haussière extrêmement importante, 1,14 ici en mars, 1,41. Comme je le disais, en revanche, on reste toujours sur les bonnes nouvelles. En tout cas, l'accord a été mis en place, etc. Il va falloir maintenant voir à moyen terme les conséquences justement de ce Brexit, les conséquences bien sûr du Covid, mais les conséquences en plus du Brexit qui pourraient amener à des craintes. En revanche, il y a tout de même également un retard au niveau des actions au niveau du Royaume-Uni et il pourrait y avoir un rattrapage assez important. En revanche, s'il y a une hausse du GBP, cela pourrait être plutôt négatif pour les exportateurs notamment, mais on attend un rattrapage sur les actions. Ici, attention à cette hausse qui est importante sur fonds également bien sûr de baisse du dollar américain, ce qui pourrait nous ramener tout de même à venir tester ce plus haut qui était donc le plus haut depuis le référendum. Voilà, l'effet référendum ici, on était sur les 1,48. Nous sommes immédiatement descendus ici dans la nuit sur les 1,30. Mais on est revenu donc sur ce plus bas en tout cas d'après Brexit et petit à petit, le référendum, petit à petit, le GBPUSD tend à rattraper ce retard objectif de revenir sur les 1,43. Pour le moment, en train de tester sur notre niveau ici de résistance, 1,40 et 1,45. En cas d'échec, on va retourner. Probablement, on pourrait retourner en tout cas sur les 1,40. Au-delà, on va aller chercher les 1,43, 77 sur le GBPUSD sur fond de poursuite du baisse du dollar américain. Ici, à plus court terme, attention au cas de poursuite de la baisse ici, de cassure donc de ce plus bas les 1,41 et 1,20. On devrait revenir sur la moyenne mobile sans période 1,40, 80 et ce plus bas récent. Cassure, on va aller chercher le seuil des 1,40 rejoint par cette moyenne mobile de sans période. Voilà, on poursuit, on regarde maintenant l'USD Yen. L'USD Yen qui tente un rebond, on regardera le 1h par la suite. On va commencer ici en journalier. Alors, on va regarder le hebdo. au niveau hebdomadaire, un bon rebond au-delà maintenant des 1,532, ce qui pourrait nous amener à tester ici ces 1,730, 1,7 avec la moyenne mobile sans période. Pour le moment, plutôt aussi, on voit une accélération en étant weekly, en étant à la semaine. Au-delà des 1,0463 qui avaient servi de support à plusieurs reprises, 1,450, 1,465, la perspective est plutôt haussière d'aller chercher ici les 1,730, 1,07. On va regarder en journalier sur l'USD Yen cette oblique et cette sortie qui a permis justement du canal que nous avions depuis un certain temps ici, depuis en tout cas quasiment l'année 2020. Et donc, cette sortie par le haut nous a permis de rejoindre les différents objectifs moyenne mobile 100, 200 et puis c'est 105, 30, 105, 53. Retour haussier, rebond sur cette moyenne mobile 200 au-delà de l'ancien plus haut, précédent plus haut en tout cas. Ici, on est donc sur les 106,12. Ce nouveau, cette légère résistance en tout cas est la cassure qui permettrait par la suite en confirmant bien sûr le dépassement du plus haut récent de chercher les 106,65. Voilà donc l'objectif en cas d'échec à se maintenir d'abord sur les 106,10 et donc de venir tester ce niveau. Attention, retour dans ce range 105, 53, 105, 30 voire la moyenne mobile 200. Voilà, on termine, en tout cas, on passe à une autre paire de devises AUDUSD. On terminera sur l'USDCAD. L'AUDUSD qui poursuit sa hausse, la hausse des matières premières, la reprise économique mondiale, la perspective de reprise économique mondiale, plutôt haussière pour ce type de devises. On devrait pouvoir rejoindre ces 0,80,20, 0,80,30 qui a été testé à plusieurs reprises, quasiment le plus haut niveau depuis janvier 2015. Il y avait une hausse importante, des craintes également en Chine qui avaient amené à une baisse importante. On suit la Chine, la reprise économique mondiale, le prix des matières premières en règle générale au niveau et puis bien sûr le dollar américain au niveau de l'AUDUSD. Le dollar américain moins 0,15 et pourtant AUDUSD qui progresse de 0,24. On a des hausses assez importantes sur les matières premières et puis cette reprise. Objectif donc, dépassement des 0,81 et venir sur ces 0,81,20,30 qui pourrait amener un retour baissier. Attention, si nous avions un retour baissier assez important de revenir ici sur le seuil des 0,80 mais le franchissement, on ira chercher les 0,78,18 ici sur l'AUDUSD. Voilà, on termine l'USD4 maintenant. L'USD4 donc qui poursuit sa baisse le dollar américain qui est en baisse, le pétrole qui est en forte hausse et qui a amené donc à une poursuite de cette tendance baissière. On est venu chercher nos 1,25,27 et c'est une poursuite donc de cette tendance baissière. Un autre niveau qu'on va surveiller les 1,24,14 on est ici en journalier. La tendance semble plutôt se poursuivre à la baisse. Je le disais sur le pétrole et on verra tout à l'heure attention tout de même à un retour en arrière d'ici quelques jours ou quelques semaines avec notamment l'OPEP donc le 4 mars ses craintes sur la demande. Pour le moment il y a l'offre qui est sous pression avec le Texas et avec l'OPEP qui réduit sa production de façon importante. Mais attention donc par la suite. Pour le moment on va regarder en semaine pour le moment donc l'USDCAD continue sous l'oblique ici on était sorti de ce support oblique cassé le support oblique et donc on surveille les différents niveaux ici on a cassé les 1,25,32 que l'on a vu on va aller chercher les 1,24 le niveau que j'ai cité tout à l'heure 1,24,50 voire une accélération qui pourrait nous ramener sur ces 1,20,60 1,20,50 le plus bas donc que l'on a observé sur l'USDCAD depuis juin 2015 on surveille donc le dollar américain bien entendu et on surveille le cours du pétrole qui pourrait à court terme continuer d'accélérer avec une baisse du dollar et donc poursuivre cette tendance baissière par la suite attention donc à une correction une prise de bénéfices et des craintes par rapport à la demande au niveau du pétrole que l'on surveille et donc qui pourrait amener un rebond sur l'USDCAD voilà on passe maintenant à la deuxième partie la deuxième partie donc avec avec le cours des indices le CAC pour commencer le DAX et puis on passera aux Etats-Unis le Nasdaq le Dow Jones le S&P 500 et le Nasdaq 100 voilà ce que l'on regarde donc dans les indices pour le moment au niveau du CAC on est donc et on l'a vu en étant weekly mais on l'a vu cette cassure de notre range de résistance important durant 2017 2018 2019 ici une nouvelle hésitation dans ce rectangle accélération maintenant au-delà ce qui pourrait permettre de rejoindre les 6000 points en tout cas en weekly en semaine donc ici on surveille tout de même le maintien au-delà de ce rectangle on va surveiller l'évolution du CAC ce qui pourrait amener à une poursuite de la tendance haussière attention au cas de cassure de ce haut de range qui pourrait amener à une accélération sur le bas à 5546 voire ici au niveau des moyennes mobiles 100 et 200 périodes en journalier on va surveiller on va surveiller les 5700 ici qui a été dépassé 5710 ce niveau de résistance à plusieurs reprises sur le CAC également à plus court terme ici donc c'est le niveau que l'on va surveiller en cas de maintien au-delà maintien au-delà de cet oblique important toujours en train d'hésiter objectif 6000 6145 6145 qui est donc voilà le niveau quasiment le plus haut c'était pendant la crise des subprimes et puis le plus haut quasiment également qui a été atteint avant en tout cas en février 2020 avant la chute importante liée au Covid c'est l'objectif 6600 6145 140 au niveau du CAC on va regarder en une heure pour surveiller d'autres niveaux voilà on a les 5700 donc que j'ai cité ici on va en cas de pardon en cas de baisse les 5773 la cassure on va aller chercher ces 5700 5697 5710 points le retour haussier le maintien au-delà donc de cet ancien plus haut 5800 points en une heure ici et ici qui a mis en échec qui a servi également de rebond à plus court terme le maintien pourrait permettre de venir sur les 6000 points 6150 40 voilà on poursuit on regarde donc le DAX avant de passer aux Etats-Unis au niveau du DAX il y a il y a donc pour le moment une correction au niveau du DAX mais l'ouverture des marchés américains tout à l'heure pourrait permettre une nouvelle hausse attention tout de même avec le Nasdaq notamment avec avec donc des des pressions sur certains certains indices on voit donc les futurs qui commencent à les futurs américains qui tournent un peu plus rouge moins 0,43 sur le Nasdaq moins 0,04 sur le S&P je le dis donc toujours une hausse des taux obligataires on en parlait au début le screenshot que j'ai fait dans la partie macroéconomique donc une demi-heure avant ce Market Live on était à 1,41,8 il y a encore quelques minutes on était à 1,43 on est maintenant à 1,44,4 je parle donc des taux obligataires américains et notamment les 10 ans une hausse assez importante donc attention tout de même à cette secousse que l'on a vu en début de semaine qui pourrait se poursuivre à court terme sur les indices américains et notamment le Nasdaq et donc entraîner un peu les indices européens échec sous les 14 000 donc pour le DAX retour très probable sur les 13 831 et puis en cas de cassure on pourrait voir une accélération plus importante on a ici la moyenne mobile sans période sur les 13 370 points en journalier voici on va regarder donc en weekly à la semaine et puis en 1h pour terminer pour autant ici toujours en train d'hésiter sur cette oblique voilà on voit les 1831 donc pas d'autres niveaux à surveiller c'est 13 310 qui était le plus haut donc qu'on avait observé en juillet qui a servi de support ici et qui est la moyenne mobile sans période que l'on a vu en journalier on termine donc en 1h sur l'indice donc allemand voilà le Fibonacci court terme fin janvier ici on va surveiller pour le moment pas très pertinent mais les moyennes mobiles sans période la moyenne mobile sans période 13 939 l'accélération la baisse en tout cas on va chercher les 13 851 13 860 que l'on a vu également en journalier qui a servi à plus court terme de support à plusieurs reprises la cassure pourrait nous amener à une accélération baissière vers les niveaux que l'on a vu sur le graphique en journal voilà pour les indices européens on termine on poursuit donc avec les on poursuit avec les indices américains on commence sur le Dow Jones non pas le S&P 500 on va commencer donc sur le Dow Jones et puis on poursuivra S&P 500 je le disais et Nasdaq 100 attention donc à ces risques je le disais les futurs américains sont en train de baisser échec donc sous le seuil des 32 000 pour le moment mais nous avons eu un nouveau record accélération importante hier nous avons donc un nouveau record sur le Dow Jones un dépassement validé on avait ces 31 132 qui avaient d'abord servi de résistance puis de support accélération ici pour le moment pas de niveau à plus court terme le seuil des 32 000 pour autant n'est pas maintenu actuellement sur les futurs 31 700 en ligne de mire l'objectif plutôt de revenir ici sur l'oblique l'ancienne résistance oblique ici au niveau de 2020 voir tester ces 31 132 on a ici le niveau de résistance le niveau de support l'oblique et l'extension de Fibonacci donc un niveau en cas d'accélération en cas de cassure des 31 700 720 qui pourrait servir de support en revanche une cassure de ce niveau important pourrait nous amener sur cette moyenne mobile sans période non loin du plus bas récent testé à plusieurs reprises comme on le voit ici et qui est donc situé sur les 29 800 29 840 le maintien en clôture au delà de la moyenne mobile sans pourrait permettre par la suite le rebond on poursuit tout de suite on regarde le S&P 500 S&P 500 même type de configuration cette extension de Fibonacci qui a servi de résistance d'objectif de support également mais nous avons un échec nous avons donc pour le moment un échec sur le S&P 500 je vais y arriver ici simplement en hebdomadaire 4100 4146 en objectif il faut bien sûr dépasser les 4000 et venir sur ce niveau simplement pour montrer l'objectif que nous avons ici à moyen terme en cas de poursuite des marchés mais je le disais attention à cette évolution à ces risques sur les taux obligataires qui continuent de progresser de façon extrêmement importante retour baissier donc on surveille la cassure des 3870 3874 ce niveau de résistance qui pourrait nous amener à une nouvelle accélération baissière voire dépasser ici ces 3820 et venir sur les 3763 voire en dessous par la suite avec ce niveau de support 3662 on termine donc ces indices américains on regarde le Nasdaq 100 un peu plus sous pression que les autres on est venu chercher notre objectif ici avec l'ancien plus bas la moyenne mobile sans période ce qui a permis le rebond hier mais pour le moment qui semble une nouvelle fois mis en échec et donc on s'attend en cas de poursuite de la baisse de ces craintes sur l'inflation les taux obligataires le retour une nouvelle fois sur ce niveau de support qui était donc le plus bas depuis le 7 janvier donc quasiment le début de l'année et la moyenne mobile sans période en cas de cassure de cette moyenne mobile sans période en revanche on a un premier niveau important sur les 12455 ici testé également l'ancien plus haut donc qui était le plus haut suite à la crise nouveau plus haut historique bien entendu ici donc voilà les niveaux voire la moyenne mobile de sans période mais plutôt viser les 11674 ce qu'on surveille c'est un retour baissier 12750 sous la moyenne mobile sans période on va aller chercher ce niveau sur les 12000 pardon voilà on va aller chercher ce niveau sur les 12440 12450 points voilà donc sur le Nasdaq il y a les autres niveaux à surveiller on est ici en une heure pour surveiller nouvel échec sous la moyenne mobile sans période également l'extension de Fibo qui pourrait nous ramener ici donc 13000 12954 voire à une baisse plus importante donc sur ces 12754 c'est ici en une heure on a vu les autres objectifs au niveau du graphique en journalier voilà on termine donc avec le cours en tout cas on regarde les matières premières le cours de l'or du cuivre le pétrole WTI on terminera sur le bitcoin et les crypto monnaies ici le cours de l'or qui ne parvient pas à rebondir malgré donc cet objectif que l'on avait fixé ici de rebond le rebond n'a pas tenu le rebond a échoué sous le retour sous la moyenne mobile de 200 périodes donc et un retour baissier à court terme ayant une heure 1783 si nous avons une poursuite donc de la hausse du dollar américain on pourrait voir une poursuite baissière mais s'il y a plutôt des craintes inflationnistes il est probable que le cours de l'or donc reparte à la hausse pour le moment toujours baissier toujours bien baissier pas de retour haussier les craintes d'inflation ont été écartées par Jérôme Poel il y a tout de même une hausse des taux obligataires mais les craintes d'inflation sont écartées en tout cas pour les trois prochaines années aux Etats-Unis par Jérôme Poel donc plutôt négatif pour le cours de l'or ici et puis il y a la hausse qui amène plutôt à une baisse sur le cours de l'or voilà nous avons donc nous avons donc ici une baisse qui pourrait se poursuivre toujours plutôt aussi sur le long terme s'il y a des craintes d'inflation et donc une opportunité d'achat attention en revanche s'il y a une baisse sous ce niveau voilà sous les 1785 1784 retour sur les 1763 et qui pourrait invalider ce double rebond pour repartir à la hausse attention à une cassure qui était donc ce niveau de rebond et un niveau de résistance pourrait nous amener sur les plus bas ici et donc sur les 1673 1680 ici on va regarder en journalier le cours de l'or avec cette voilà cette nouvelle cassure pas de maintien au-delà et donc plutôt reparti sur une tendance baissière avec les différents niveaux en journalier sous ce niveau on pourrait revenir notre objectif est placé sur les 1700 dollars on poursuit avec le cuivre toujours une petite correction on a atteint notre objectif donc sur le cuivre on en parlait d'ailleurs hier c'est 4,37 c'est l'extension de Fibonacci sur la baisse donc de mars première extension qui avait servi d'objectif de rebond plutôt ici on a un objectif tout juste sur cette extension de Fibonacci pour voir simplement l'autre extension est un peu haute mais cela pourrait être un objectif si l'économie était plutôt positive je le dis souvent le cuivre a tout de même des risques structurels sur les prochaines années avec une baisse de l'investissement et déjà un marché en déficit avant le Covid une demande importante notamment venue de Chine et donc un prix qui tend à croître mais l'accélération a été extrêmement importante on était ici sur les moins de 2 dollars on est maintenant sur les 4,37 dollars donc un doublement plus que doublement du prix largement qui est assez fulgurant malgré donc des perspectives long terme attention un retour en arrière au niveau ici hebdo en revanche on a voilà l'objectif suivant était fixé ici alors d'abord un premier objectif sur les 4,50 avec ses niveaux ici de résistance et puis les 4,65 ce sont nos objectifs pas d'autres barrières pour le moment il faut dépasser donc ce Fibonacci que l'on a vu en journalier et qui permettrait donc de poursuivre en cas de baisse on va chercher les 4 dollars mais pour le moment c'est plutôt haussier voilà il faut venir dépasser ce niveau les 4,37 pardon qui est l'extension la deuxième extension du Fibonacci ici qui a été tracée sur la baisse d'avril et donc accélération haussière en cas de dépassement ici on termine donc les matières premières avec le pétrole WTI le pétrole WTI qui est toujours haussier objectif 65 dollars on a ici les 65,20 65,50 comme objectif qui a été mis en échec le cours du pétrole on a une demande qui est 7% inférieure une offre pardon ou une baisse de la demande à peu près de 7% par rapport aux productions qui sont réalisées et malgré tout par rapport à 2019 malgré tout on est sur les prix moyens voire les hauts prix des précédentes années c'est ce que je disais donc attention aux tensions sur la demande au-delà des 61 dollars on reste haussier 65 dollars donc en ligne de mire en cas de retour baissier qu'on va regarder en une heure attention à un retour ici les 61 que l'on a dit donc moyenne mobile 200 périodes actuellement le plus bas récent ici que l'on voit la cassure pourrait nous amener à une accélération à un test des 60 dollars voire à revenir ici sur nos niveaux 58,80 58,60 qui a mis en échec et qui a permis le rebond voilà on termine maintenant sur le cours du bitcoin et des crypto monnaies qui n'arrivent pas à poursuivre leur rebond on hésite toujours sur cet oblique oblique de 2021 et donc une première cassure qui nous a amené aux 45 dollars 45 000 dollars on n'est plus en 2012 ici donc 45 000 dollars et pour autant voilà nouvel échec sur l'extension de Fibonacci sur pardon le Fibonacci ici le retracement de Fibonacci 23,6% qui a été fait sur voilà cette hausse donc avec le plus bas qu'on a vu le plus bas de 2021 ou quasiment ici nouvel échec nouvel échec sous l'oblique attention à la poursuite de la baisse 47 000 on peut trouver un point d'entrée on a les 45 000 qui pourrait permettre un léger rebond étant donné ce que l'on a vu ici mais le point d'entrée pourrait se situer plutôt sur les 42 000 dollars sur le cours du bitcoin pour un retour aussi il faut se maintenir au delà de l'oblique et surtout venir dépasser d'abord les 51 370 8 on l'a vu et les moyennes mobiles 100 et 200 pour le moment retour baissier petite crainte sur les marchés on suivra avec attention à l'ouverture des marchés américains et donc à la baisse le point d'entrée pourrait se situer plutôt sur les 42 000 ce 42 000 que l'on va voir ici qui m'a servi d'ailleurs à faire le Fibonacci avoir la première extension sur le bitcoin 50 150 et donc voilà qui était le plus haut on est en journalier qui était voilà après cette accélération extrêmement importante on est passé de 15 000 à 42 000 nous avons eu cette première correction ici et donc on pourrait voir un retour sur ces 42 000 dollars et enclencher un nouveau rebond sur le bitcoin il y a des tensions attention sur les crypto-monnaies mais voilà nous avons tout de même si le marché poursuit ça reste mon point de vue si le marché poursuit son rally pour le moment il y a tout de même des risques avec les taux obligataires etc le marché classique pardon nous devrions avoir une poursuite de l'accélération sur le marché des cryptos si en revanche il y a des secousses importantes et bien nous devrions avoir des secousses importantes sur le marché des cryptos comme on l'a vu d'ailleurs en début de semaine c'est ici le TH également on surveille toujours le TH BTC en allant chercher ici ce niveau qui pourrait permettre de se placer à l'achat sur le TH voilà donc un peu les cryptos attention à cette hésitation une poursuite de l'hésitation qui pourrait amener en cas de baisse sur les marchés à une baisse un peu plus importante et les différents niveaux un rachat à 42 en cas de maintien on va chercher l'accélération au-delà des moyennes mobiles 100 et 200 période voilà donc pour ce Market Live merci de nous avoir suivis on se retrouve pardon cet après-midi à 16h mais également demain à 11h pour le Market Live du matin merci et merci à tous merci à tous